multi 21 bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau bilan demi-saison de multi 21 je suis en compagnie d'Aurélien Attar, Aurélien comment vas-tu ? bonjour à tous bonjour Clément ça va et toi comment vas-tu ? ben écoute ça va on avait besoin de l'élite aujourd'hui puisqu'on va parler de l'élite forcément à parler de Mercedes Mercedes qui a connu un début de saison assez plan plan on va pas se mentir promis du championnat constructeur pour le moment avec 438 points déjà ils ont déjà gagné 10 des 12 courses pardon depuis l'évolution seul l'Autriche et l'Allemagne leur ont manqué on peut dire que c'est un début de saison quasi parfait pour le team Mercedes oui bien sûr bah juste juste après le grand prix de Monaco Mercedes avait quasiment ramassé tous les points en jeu ça se joue à 6 points près à peu près voilà un début de saison vraiment incroyable un véritable rouleau compresseur Mercedes on peut le dire et encore une fois très impressionnant surtout après les premiers essais hivernaux qui donnaient ben Mercedes pas favori justement bon il faisait pas partie non plus des outsiders mais Ferrari avait nettement l'avantage après Barcelone cet hiver et au final donc Mercedes qui arrive ben au final un peu comme toutes les années Toto Wolff il est du genre à dire voilà c'était chaud il y a une vis qui était mal serrée on s'est rendu compte très tard dans la course on a eu peur que les ou ils s'abandonnent et au final il termine premier avec une minute d'avance ben c'est un peu c'est un peu pareil au final cette saison Mercedes qui disait on comprend pas ce qui se passe avec la voiture Ferrari est devant et puis arrive l'Australie boum doublé Barreyn boum doublé Chine boum doublé enfin voilà j'ai envie de dire vivement 2021 effectivement vivement 2021 alors ce succès justement c'est ce triomphe de Mercedes est-ce qu'il est dû à cette minutie des détails qu'ils ont c'est qu'ils sont plus de 1000 personnes à bosser qui travaillent h24 seule voiture ou est-ce que c'est pas dû aussi un petit peu à la chance la chance qui les a qui les a touchés lorsqu'elle a lorsqu'elle est passée à côté de Ferrari Ferrari qui a eu des pénalités au Canada qui a eu droit à des abandons assez assez malheureux enfin des casses plutôt en à Bahreyn sur la voiture est-ce que c'est pas ça aussi la réussite de Mercedes c'est la chance moi je considère que rien n'est rien n'est dû au hasard Ferrari ils ont merdé à Bahreyn parce qu'ils ont négligé une partie du moteur ils ont dit d'ailleurs il y a un court circuit sur je sais pas quel élément quelque chose qui n'est jamais arrivé mais c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas de vérifier ou doublement checker la pièce en question avant la course voilà ce genre de problème ça n'arrive pas à Mercedes parce que c'est vraiment un rouage qui fonctionne à merveille ils sont toujours là à vérifier à doublement vérifier toujours pas ils se reposent jamais sur leur laurier au final après tu as cité le Canada et la CVT qui commet une faute de l'otage encore encore une fois je sais pas si on peut appeler ça de la chance je dirais plus que c'est un espèce de mental voilà Vettel il a jusqu'à enfin à cette époque là ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour lui mais à l'époque du Canada bah il vivait encore parmi ses démons Tokenheim 2018 donc ouais je dirais pas de la chance je dirais juste pas du talent non plus mais enfin c'est une espèce de savoir-faire Mercedes qui fait la force de l'équipe depuis 2014 effectivement alors on va passer au duo de pilotes puisqu'on n'a pas grand chose d'autre à dire sur l'écurie qui effectivement continue comme depuis 2014 à engranger les succès il y a un pilote qui était particulièrement scruté en début de saison c'était Valtteri Bottas cinquième du championnat l'an dernier avec aucune victoire il était derrière Max Verstappen et les deux pilotes Ferrari cette année Valtteri Bottas est deuxième du championnat on l'a vu pendant un moment lutté pour la pour la première place avec Lewis Hamilton et puis plus les courses passent plus Valtteri Bottas glisse lentement l'écart grandit et puis Max Verstappen se rapproche alors finalement est-ce que c'est une excellente saison de Valtteri Bottas comme on pouvait le dire au début ou est-ce que il retombe dans ses travers de l'an dernier avec Bottas il n'a jamais connu une saison une saison pareille avec autant de points à la mi-saison donc on peut pas dire que c'est une mauvaise saison de Bottas c'est une très bonne saison mais ça reflète juste le fait qu'il n'a pas peut-être qu'il n'aura jamais je ne sais pas le mental pour pour être champion du monde de Formule 1 après bien sûr en face de lui il y a Hamilton qui est quintuple champion donc c'est sûr qu'il a l'expérience il sait qu'une saison c'est très long et qu'il faut jamais se relâcher Verstappen lui c'est un petit peu l'ovni de la Formule 1 donc le voir à cette position après 12 courses c'est tout aussi impressionnant Bottas en fait 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 son travail de numéro 2 je pense que c'est pour ça qu'il a été retenu par Mercedes et qui sera très probablement retenu par Mercedes pour 2020 puisqu'il est là il assure les points il permet à l'équipe d'être champion constructeur à la fin alors justement et donc tu évoques le sujet donc on va parler maintenant alors on enregistre aucune confirmation n'a été faite de la part de Mercedes que ce soit pour Ocon ou pour Bottas on prend des pincettes bien évidemment puisque c'est déjà fait avoir lors de la preview lors de la review du Grand Prix de Hongrie ou entre le moment de l'enregistrement et le moment de la publication Gasly s'est fait virer par Red Bull donc mon cher avec toutes les pincettes du monde et peut-être que ce sera ridicule au moment de le dire est-ce que tu penses que Ocon ferait un meilleur lieutenant pour Hamilton pour 2020 est-ce qu'il faut garder ce duo pour 2020 ? En fait le truc c'est que Ocon il est pas agressif mais tu sens qu'il a pas envie de se contenter de la seconde passe bien sûr aucun pilote a envie de se contenter de la place de numéro 2 ça c'est clair et net mais ça c'est vu d'ailleurs avec Perez à l'époque de Force Ninja les deux allaient au contact parce que justement personne n'avait envie de fléchir et de jouer le rôle entre guillemets du numéro 2 donc là tu mets Ocon dans une voiture capable de remporter des courses capable de viser le titre c'est sûr et certain que ça va finir au clash avec Hamilton comme ça est fini en embrouille monumental avec Rosberg entre 2014 et 2016 donc si Mercedes souhaite véritablement écraser la Formule 1 et créer une espèce de remake Pro Sénat voilà c'est sûr Ocon est le choix numéro 1 et si l'écurie souhaite justement assurer les points à chaque course et être sacré champion à 6-7 Grand Prix de la fin là Potas c'est évidemment le meilleur choix je pense que Potas du coup est le meilleur choix pour eux bah écoute moi j'ai tendance à dessus sur Potas même si ce qui me ferait pencher un petit peu encore dans le sens d'Ocon c'est le fait que 2021 va arriver et que forcément du coup peut-être que Mercedes ne sera plus l'écurie leader et elle aura besoin de deux pilotes capables d'aller se battre tout le temps pour aller chercher la victoire et peut-être qu'un Ocon sera plus légitime qu'un Botas je ne sais pas si il y a autre chose à rajouter sur cette écurie Mercedes on va bien évidemment parler légèrement de Lewis Hamilton qui continue de franchir toutes les barrières il n'y a plus de superlatives pour Lewis Hamilton il est sur la route de tous les records de Michael Schumacher définitivement là on est encore une fois dans une superbe saison de Lewis Hamilton quel est son plafond à Lewis ? jusqu'où peut-il s'arrêter ? ça je ne sais pas c'est assez dur à dire je suis un petit peu plus pessimiste concernant le record de titre 7 titres c'est vraiment quelque chose il peut peut-être l'égaler c'est possible mais battre ce record par contre j'ai mis un petit peu plus de réserve mais bon le record de victoire là il est à quoi ? 81 victoires je crois ? 81 victoires il est à 10 du record exactement donc là encore une fois c'est facilement atteignable le record de position il a déjà explosé je pense même qu'il peut viser les 100 pôles positions je suis plus confiant sur le coût des 100 pôles plutôt que du 7ème ou du 8ème titre après en autre record je ne sais pas encore quels autres records Schumacher aura mais je pense que oui de toute façon en 2020 il n'y aura pas de grand chamboulement du règlement donc Mercedes va continuer sur sa lancée ça c'est sûr et certain 2021 là par contre ça reste la grande inconnue reste que Mercedes va complètement se foirer comme les grosses écuries en 2009 donc ça concernait Ferrari ça concernait McLaren alors est-ce que Mercedes va suivre ce chemin ou alors est-ce que ça va être encore pire et ça va être une véritable boucherie comme en 2014 ça va marcher je pense que personne ne le veut du coup du coup voilà je ne sais pas au final je ne sais pas on peut noter déjà dans les grands prix qu'il va sans doute aller chercher cette année le grand prix des Etats-Unis il est à 6 victoires et c'était déjà le cas pour la Hongrie et le Canada il était à 6 victoires avant le début de la saison il a gagné 2 donc il peut aller gagner aux Etats-Unis qui est aussi une de ses courses favorites en Italie c'est un des circuits aussi où il est très à l'aise à Abu Dhabi au Japon c'est des circuits véritablement où il peut aller chercher la victoire on l'a moins vu en forme au Brésil d'année après année il a gagné que 2 fois au Brésil même si c'est un circuit important pour lui puisque c'est celui de son premier titre donc oui c'est vrai que le record de victoire il ne tombera pas cette année puisqu'il ne reste plus que 9 courses et qu'il en a 10 à aller chercher mais l'an prochain c'est quand même très probable qu'il aille chercher ce record de victoire mais tu vois j'en profite pour intervenir tu vois contrairement à Vettel Hamilton a tendance à se relâcher une fois qu'il a acquis le titre c'est justement pour cette raison qu'au Brésil qui figure en fin de calendrier il a du mal à performer là-bas parce que généralement il a déjà le titre quand arrive le Grand Prix du Brésil et contrairement à Vettel surtout sa saison 2013 ou même après avoir acquis le titre assez tôt quand même dans la saison il avait enchaîné il avait enchaîné les victoires inlassablement et on peut noter aussi et là tu as raison de le souligner pour Sébastien Vettel on se souvient de ces runs incroyables en 2013 où il gagne 9 courses à la suite jusqu'à la fin de la saison il n'en laisse plus aucune après la trêve run qui avait dégoûté pas mal de personnes finalement les Wissaminton ce qui est intéressant c'est que son tu parlais des pôles positions c'est vrai qu'il a quand même tendance à aller chercher la première place à aller chercher la victoire lorsqu'il est en pôle position quand même c'est très rare qu'il gagne déjà de la seconde ligne c'est souvent quand il est premier ou deuxième donc les deux sont ensemble étant donné qu'il va continuer à faire grimper ce record de pôle sans doute vu les performances de la Mercedes jusqu'à 2020 c'est fort probable qu'il aille aussi chercher ce record de victoire je pense qu'on a fait le tour pour Mercedes qui va très certainement aller chercher les deux titres encore une fois cette saison sauf Cataclysme mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire que les deux titres sont acquis à les Wissaminton et à Mercedes AMG tout à fait donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo n'hésitez pas à partager votre avis sur les Wissaminton sur Valtteri Bottas sur est-ce que Bottas doit être remplacé par Ocon est-ce que l'on doit garder Bottas en clair est-ce qu'on doit garder Bottas pour faire une Ferrari année 2000 avec un leader et un lieutenant ou amener Ocon et faire une McLaren année 80 en gros deux leaders qui se clash ou une Mercedes année 2010 ça marche aussi avec Rosberg et Hamilton laissez-nous tout ça en commentaire mon cher Aurélien merci d'avoir été de cette vidéo merci à toi et on se dit à une prochaine vidéo sur Multi21 salut salut